Ok, savez-vous ce qu'est un spoonerism ? Prenez par exemple « take a shower », « prendre une douche ». Eh bien si vous échangez de place le T et le SH, ça donne « shake a tower », « secouer une tour ». En effet, un spoonerism, en français, c'est juste une contrepatrie. Prenez une phrase, changez certains sons de place et ça donnera une autre phrase, en général dans un but humoristique. Et spoonerism ne vient pas de « spoon », une cuillère. Non, ça vient du révérend anglais William Archibald Spooner, au XIXe siècle. Il devait parler souvent en public, mais malheureusement faisait souvent des erreurs. Par exemple, au lieu de dire « a crushing blow », littéralement un coup écrasant, en français on appellerait ça un coup dur, à la place, il aurait inversé les deux premières lettres de chaque mot et ça aurait donné « a blushing crow », un corbeau qui rougit. Et d'après la légende, le révérend spooner faisait ça très souvent et boum, vous avez les spoonerism. Mais normalement, un spoonerism ce n'est qu'une question de sonorité. Prenez par exemple « light a fire », « allumer un feu ». Si vous inversez le F et le L, ça donne « fight a liar ». Mais « liar » écrit comme « lire » ici, ça ne veut rien dire en anglais. Mais par contre, c'est l'homophone exact de « liar », un menteur. Oui, parce que « fire » et « liar » riment parfaitement. Donc vous aurez « light a fire », « allumer un feu » et « fight a liar », « se battre avec un menteur ». Et terminons sur un autre spoonerism que le révérend spooner aurait lui-même dit. La phrase à la base, c'est « the lord is a loving shepherd ». Le seigneur est un berger aimant. Le révérend aurait changé le « l » de « loving » et le « sh » de « shepherd » et ça aurait donné « the lord is a shoving leopard ». « Shoving », c'est la forme ing du verbe « shove », qui veut dire « pousser ». Et « leopard », c'est un léopard. Donc le seigneur est un léopard qui pousse. Et ça, ça marche parce que « leopard » et « shepherd » riment parfaitement. En effet, le « o » dans « leopard » et le deuxième « h » dans « shepherd » sont muets. Et comme on l'a vu dans l'épisode sur l'accentuation, dans ces deux mots, c'est la dernière syllabe qui n'est pas accentuée. Donc le « a » dans « leopard » et le deuxième « e » dans « shepherd » se prononcent sous les deux « e ». « Pud ». Donc « loving shepherd » et « shoving leopard » donnent un « spoonerism » parfait. Et sur ce, à demain !